coucou tout le monde c'est Audrey alors aujourd'hui on se retrouve pour un crash test sur toute une journée donc avec des produits que je vais tester sur toute la journée donc je vous avais dit dans mon dernier haul donc si vous l'avez pas vu cliquez ici voilà donc c'est un donc j'avais envie de tester certains produits donc il y en a un que j'ai fait vraiment en crash test ça sera l'anti cernes de chez Too Faced mais le reste j'avais envie de faire un make up avec des produits que je vous ai peut-être pas montré en live ou voilà pour que moi aussi je puisse les découvrir et vous faire découvrir d'autres produits que j'ai depuis depuis quelques temps voilà donc j'avais envie de faire un je teste des nouveautés make up tout simplement donc j'ai le ventilateur parce que il commence à faire chaud ça y est ça recommence mais c'est très agréable il fait une trentaine de degrés dehors je pense que cet après midi c'est prévu 30 degrés mais c'est vrai que pour se maquiller c'est compliqué parce que en appartement il fait quand même très chaud et je transpire déjà un petit peu donc pour éviter de la transpiration on met le copain ventilo et puis ça sera beaucoup plus simple alors j'enlève les lunettes je vais mettre mon serre-tête spécial hop et on commence tout de suite donc je vous ai montré que j'avais acheté la bébé crème de chez micha voilà donc c'est celle ci je suis en lumière naturelle donc je pense que ça sera pas mal pour la vidéo d'aujourd'hui donc cette bébé crème donc c'est une bébé crème qui apparemment qui est assez légère donc moi j'ai pris la teinte numéro 23 light non neutral beige voilà donc il ya 50 ml quand même là dedans et il ya spf de 42 voilà et après c'est écrit en coréen derrière donc je ne comprends pas et après ça en anglais apparemment c'est ça permet de une couvrance assez assez moyenne voilà et que il ya également des propriétés anti-vrinking je sais pas ça veut dire bon au pire ce que je ferai c'est que je mettrai ici la traduction en français de ce qui est marqué là dessus je pense que je vais le retrouver sur sur amazon donc il s'agit d'un produit comme ça avec un flacon pompe voilà et voilà le flacon pompe et moi je vais y aller je crois que une pompe devrait suffire donc c'est assez consistant parce que vous voyez ça c'est pas ça a pas glissé donc j'espère que ça va aller la couleur ce que je vais faire c'est que je vais l'étaler dans ma main ça fait flipper et je vais l'appliquer sur mon visage carrément comme ça tout simplement comme une crème de jour parce que j'ai déjà mis ma crème de jour que je vous montrerai après et on va voir ce que ça j'ai un peu bronzé le week-end dernier donc j'ai mon bronzage qui est quand même resté mais ça va ça a pas atténué forcément mon bronzage par contre ça sent très bon c'est pas agréable du tout c'est léger c'est un peu un peu fleuri ouais ça a bien unifié mentin je l'étale bien parce que la consistance est quand même assez épaisse c'est pas quelque chose de de bien de très très fluide donc ouais mais écoutez qu'est ce que ça vaut là voilà c'est une bébé crème quoi mais déjà la couleur est bonne c'est nickel chrome je pense que elle sera quand même bonne toute l'année finalement je pensais pas mais bon j'ai toujours pas bronzé du coup ça veut toujours pas bon c'est pas grave voilà et ouais c'est pas mal ça a pas tâché mes mains moi c'est pas mal la petite bébé crème j'aime bien ouais bah écoutez c'est pas mal donc une pompe suffit un largement donc on va voir ce que ça donne sur toute la journée parce qu'il est 10h34 voilà donc donc j'ai des choses à faire cet après midi donc vu qu'il va faire au moins 30 degrés je vais pas être tout le temps dehors mais je vais quand même aller faire un tour dehors donc je verrai je verrai ce que je verrai ce que ça vaut sur toute la journée donc avant donc j'ai mis la ma crème de jour ici avec matt donc de chez uriage qui est toujours ma crème de jour depuis des années et j'ai commencé à tester donc juste ce matin de chez nos deux chaînes aussi b naturel la fine brume hydratante hydrate eau de coco voilà que j'ai reçu gratuitement donc de chez nos si b donc va écouter de toute façon je vais je l'a testé peut-être que peut-être que j'aurais eu le temps de la tester quand même assez longtemps assez longtemps pour vous dire un peu ce que j'en pense soit je mettrai ici soit je l'intégrerai après parce que tout ce que je peux dire c'est que la brume et est assez agréable alors les le pchit n'est pas super fin mais ça quand tu fais un pchit ça applique vraiment sur une bonne partie du visage donc la diffusion est assez large l'odeur est très agréable voilà l'odeur est vraiment très agréable c'est très frais donc c'est une nouveauté de chez de chez nos si b donc comment écoutez je j'intégrerai je pense ici parce que ça vaut parce qu'ils disent que alors ils disent que c'est adapté au vegan pour les personnes qui sont vegan ça peut être important sont des ingrédients naturels soigneusement sélectionnés donc eau de coco extrait de graines d'avoine et celle de bouleau blanc voilà et formule tester donc sous contrôle dermatologique et ophtalmologique c'est important parce que ça pique les yeux ça va pas le faire bon en général quand tu mets de la brume tu fermes les yeux et packaging responsable flacon et pompe en plastique recyclable donc voilà il ya 150 ml donc donc je les demandais parce que j'ai besoin d'avoir une brume hydratante je ressens ce besoin en fait depuis j'ai testé une autre j'ai vraiment ce besoin de d'une brume hydratante et je voulais vraiment tester celle ci de nos si b qui qui est récente et voilà donc non bah écoutez je vous intégrerai ici basse et à d'autres effets c'est à quelque chose de façon au pire je vous mettrai ici j'en suis très satisfaite et je remercie nos si b d'avoir accepté ma demande alors je reviens vers vous quelques jours après avoir testé l'eau hydratante de chez nos si b donc je les testais à peu près 10 presque 15 jours pour déjà vous faire une première impression comme ça alors qu'est ce que je peux dire donc c'est c'est plutôt pas mal ça hydrate plutôt bien après c'est vrai que en parler comme ça en ayant testé que 10 15 jours c'est un peu limite normalement ce genre de produit qu'il faut tester longtemps mais déjà pour faire une première impression l'odeur est très agréable la brume est pas fine par contre ça c'est vraiment un spray un vrai spray quoi c'est quand on a quand on le pchit ça pchit vraiment pas mal sur le visage donc voilà je tiens quand même à vous prévenir parce que si vous cherchez une brume extrêmement fine ce n'est pas le cas mais elle est quand même très bien par contre petite précision il ya de l'alcool à l'intérieur voilà juste pour vous dire pour les ingrédients donc je vous mettrai le lien je mettrai le lien en barre d'infos pour vous puissiez aller voir sur le site de nos si b mais voilà je voulais quand même vous vous prévenir qu'il ya quand même de l'alcool dedans mais c'est dans les ingrédients vraiment à la fin donc normalement quand ils mettent les ingrédients dans l'ordre c'est par par quantité voilà donc voilà je voulais juste vous préciser ça donc perso j'en suis plutôt contente donc on verra s'il est dans mes favoris dans les dans les mois prochains ou pas allez ensuite je vais mettre hors caméra la l'anti cernes band this way de chez to face si vous me suivez vous avez déjà vu la vidéo crash test de cet anti cernes parce que je voulais vraiment faire un focus sur ce produit parce qu'il est nouveau et je voulais voir un peu si il était à la même hauteur que le shape tape de chez tarte si voilà s'il était aussi bien que ça et si le fait qu'il est quand même 15 ml là dedans avec je voulais voir la couvrance je voulais voir voilà s'il file pas dans les ridules et tout et franchement cliquez là si vous voulez voir la vidéo mais je peux déjà vous dire qu'il est vraiment top 15 ml 28 99 en rapport quantité prix et qualité prix je pense que pour l'instant j'ai trouvé mon anti cernes donc bon je pense que il vaut mieux que vous alliez voir la vidéo si vous voulez voir exactement le crash test en direct donc moi je vais l'appliquer hors caméra et je vous retrouve après pour la suite donc voilà j'ai appliqué sur mon teint mon fond de teint compact matifié en 8 heures de chez sephora en teint 36 ambre donc c'est un fond de teint voilà que j'aime beaucoup qui est vraiment top donc j'ai mis ça pour unifier mon teint j'ai mis la poudre de chez make up forever la hd comme ça qui est presque terminé et voilà donc l'anti cernes est mis également et j'avais envie de parler de cette poudre bronzante donc ce bronzer mat de chez to face le sweetie pie parce que ça fait un moment que je l'avais pas sorti et je l'ai ressorti la dernière fois et franchement j'aime beaucoup donc il se présente comme ceci je sais pas si vous vous souvenez voilà donc ça sent très bon c'est très léger la pêche et j'avais envie de mettre ça ce matin donc je vais vous montrer comme ça pour vous montrer un petit peu la couleur l'intensité du produit tout donc let's go donc voilà ce qui donne et franchement je trouve qu'il fait vraiment un effet naturel sans trop en faire je trouvais le il est très beau alors par contre la la bébé crème de chez micha elle est très lumineuse parce que d'habitude j'ai pas mon teint aussi lumineux donc c'est un très bon point et pas de problème mais bon bref revenons là dessus donc franchement cette ce bronzer est vraiment top voilà je voulais vous montrer comme ça en en test pour vous montrer un peu voilà ce qui donnait et si vous recherchez un bronzer et s'il est encore dispo je pense que oui bah foncez là dessus parce qu'il est très bien et il est très bien pour les peaux claires donc donc voilà qui bon on en reparlera ce soir alors deuxième produit ensuite je vais faire mon contouring parce que normalement quand je fais mon contouring j'utilise là le bronzer bah mamma voilà de chez the balm qui est presque terminé aussi que j'utilise tous les jours je l'aime bien parce que c'est une teinte qui est froide voilà et et j'aimerais bien vous montrer en direct également bas celui de chez de chez inglot en collaboration avec jennifer lopez donc c'est la teinte 0 1 si je me trompe pas voilà de son je vous mettrais en barre d'infos exactement la couleur donc la couleur est froide aussi je me demande même si c'est pas un dupe de la bahama mamma non la bahama mamma est un peu plus froide on dirait celle ci paraît un peu plus chaude mais c'est un très bon bronzer moi je l'aime beaucoup donc je vais vous le montrer en crash test pour voir un peu ce que ça donne donc voilà et souvent je laisse pas comme ça non je vais estomper en reprenant un tout petit peu de la poudre hd ou une poudre translucide blanche comme ça avec un kabuki j'en mets pas trop trop ça sert à rien mettre 3 tonnes je commence toujours par le menton parce que voilà je préfère et après j'estompe bien le bronzer plus le contouring et après voilà j'étale bien pour que tout soit bien fondu que ce soit le ça se mélange bien quoi que ça fasse pas trop pas trop flagrante le visage dans le cou aussi et j'insiste moins sur le double menton je fais en fait je je fais assez léger parce que c'est vrai que quelquefois ça fait des démarcations et c'est pas très joli voilà donc comme ça ça fait plus naturel et les deux combinés je trouve que ça fait sympa donc pareil je vous en parlerai ce soir pour vous dire un petit peu comment ça a évolué au cours de la journée mais je ne suis pas inquiète donc après avoir fait tout ça on va faire les sourcils avant de faire le blush parce que pour les sourcils j'avais envie de tester le gel pour les sourcils de chez nix donc c'est un gel transparent parce que moi j'utilise le pixi c'est celui ci qui est en train de en train de se terminer c'est pixi by petra c'est le brow timer timer translucente et il commence à être à se terminer mais comment dire je ne retrouve pas sur internet on peut je sais pas pourquoi je ne retrouve pas dans chez sephora il n'y est pas pourtant il y a la marque pixi dans d'autres boutiques il n'y a pas et puis et puis je me dis aussi que ce qui est dommage c'est que le pinceau va pas jusqu'au fond voilà c'est un peu crados mais je vais vous montrer je sais pas si vous allez voir voyez le pinceau est ce qu'il arrive il ya encore tout ça et ben il va pas jusqu'au fond alors ça aussi je tapote dans l'autre sens peut-être que ça fonctionnera mais bon pour l'instant voilà donc dès que je l'aurai terminé je rattaquerai le nix mais je voulais quand même le tester aujourd'hui le nix pour voir un peu ce que ça donne moi ce que je vais faire c'est que je vais utiliser de chez essence le make me brow donc c'est un gel mascara sourcil juste histoire de colorer un peu je vais laisser sécher je vais faire c'est que je vais mettre je vais faire déjà une partie de mes yeux donc j'ai envie de mettre un crayon j'ai envie de faire simple ce matin j'ai pas envie de me prendre la tête faire un mascara un maquillage le fou parce que j'ai vraiment envie de mettre l'accent sur d'autres produits donc je vais mettre un crayon de chez urban dickey le uzi parce que c'est mon préféré en ras de cils inférieur je mettre un nombre black star de chez by terry en teinte frozen quartz et et en highlighter je vais te mettre l'highlighter tout de suite aussi de chez bk j'ai envie de mettre le rose gold celui ci le rose gold parce qu'il est très beau et ça ira très bien avec ce que je vais mettre sur les lèvres donc je m'applique tout ça et je vous retrouve après pour mettre le mascara à sourcils de chez nix et ouais voilà donc donc voilà j'ai déjà juste mis le crayon le crayon en ras de cils j'ai pas encore mis le mascara mais je le ferai après donc ce que je vais faire c'est que je vais brosser mes sourcils pour enlever l'excédent du produit coloré comme ça ça sera beaucoup plus joli on va pas dire naturel faut peut-être pas abuser mais enlever l'excédent c'est déjà pas mal voilà et on va mettre le mascara je l'avais pas encore ouvert donc c'est un mascara avec un embout classique on va voir s'il est bien ou pas s'il fait tenir le sourcil toute la journée ou pas c'est quand même le but donc voilà c'est transparent donc on voit pas grand chose le mascara je le mettra après je pense que c'est mieux parce que je vais tester le lash liner de chez Kate Vandy donc c'est un liner liquide pour l'intérieur de l'oeil un eyeliner liquide pour l'intérieur de l'oeil oui parce que vous savez que moi je mets que du crayon en muqueuse tout le temps de créer en noir ça tient pas super bien ça coule un petit peu c'est pour ça en même temps que j'ai mis une couleur claire pour voir un peu pour vous montrer un peu ce qui donne donc voilà l'embout il est un peu bizarre donc ce qu'il faut faire j'ai regardé sur Kate Vandy ce qu'elle dit c'est qu'il faut enlever l'excédent pour mettre 3 tonnes voilà l'excédent sur la boire et faut l'appliquer alors là je vais me rapprocher pour que vous puissiez peut-être mieux voir et je vais l'appliquer dans la muqueuse sans me crever un oeil il enlève l'excédent il n'y a plus rien en fait moi quand j'en mettais plein il y en avait beaucoup plus il faut enlever l'excédent alors si vous enlevez l'excédent n'enlevez pas trop en fait ça marquait beaucoup ça marque beaucoup plus quand on n'enlève pas l'excédent mais on va le faire tout doucement donc voilà ce que ça donne vous voyez comme c'est méga intense ce truc c'est un truc de fou quoi franchement donc je vais faire l'autre oeil donc voilà ce que ça donne sans mascara et la magie de la caméra va me mettre du mascara tout de suite voilà donc voilà le avec le mascara c'est beaucoup mieux quand même et bien ce que je vais faire c'est que je vais mettre juste un petit peu fixateur de maquillage histoire de fixer tout mon make up donc voilà fixateur check et bien ce que je vais mettre en rouge à lèvres parce que j'avais trop envie de le mettre il est trop beau c'est le metallic sparkle lipstick en teinte misting donc c'est pour la collection des 20 ans de chez Too Faced voilà et donc voici le packaging de ce rouge à lèvres juste magnifique et donc voilà c'est un très beau rose gold donc c'est pour ça que j'ai mis un peu du rose gold en ras de cils inférieur le rose gold en highlighter les g et j'avais envie de mettre l'accent là dessus aussi de le mettre aujourd'hui parce que je l'aime beaucoup et let's go c'est parti donc voilà pour ce magnifique rouge à lèvres très lumineux donc voilà pour mon make up que je vais tester sur toute la journée donc je récapépète bébé crème de chez micha pour voir ce que ça donne donc on constate quand même c'est quand même très lumineux ensuite bronzer de chez Too Faced la sweetie pie que je j'aime beaucoup quand même bronzer pour le contouring de chez inglot collection jennifer lopez j'ai la sourcil de chez nyx transparent pour voir si le sourcil rebelle reste en place ensuite le lash liner de chez kat vandy donc en muqueuse pour voir ce que ça donne si ça tient bien toute la journée et si ça coule pas dans le coin de l'oeil parce que très sincèrement c'est pas très joli quand ça coule et le rouge à lèvres de chez Too Faced de la collection des 20 ans en teinte misting voilà donc et bah écoutez il est soit du temps est passé entre temps ouais du temps est passé entre temps du temps est passé entre le moment où j'ai commencé et le moment où j'ai terminé puisque bon le temps que le temps que je bricole à droite à gauche en même temps donc il est 11h20 et et bah on va tester ça sur toute la journée et puis bah moi ce que je fais c'est que je vous retrouve en fin de journée pour le résultat pour voir ce que ça donne si ça a bien tenu euh l'évolution du make-up au cours d'une journée complète avec 6 produits voilà et puis comme ça ça vous permettra peut-être de découvrir des produits que vous ne connaissiez peut-être pas ou que vous hésitiez à acheter ou voilà donc euh et bah moi je vous retrouve bon alors on se retrouve après manger je voulais vous faire vite fait un update sur le rouge à lèvres euh juste pour vous montrer que voilà ça c'est vraiment parti euh au coeur des lèvres voilà et euh bah juste pour vous dire quand même que je vais en remettre puisque je vais euh je vais me balader cet après-midi j'aimerais bien avoir un rouge à lèvres nickel chrome donc euh comme quoi euh voilà pour vous montrer un peu ce que ça donne euh que le contour reste mais par contre le coeur des lèvres part donc euh forcément euh le rouge à lèvres il tient pas toute la journée mais je trouve que pour un rouge à lèvres classique pailleté il a plutôt bien tenu donc euh voilà mais je vous retrouve ce soir pour euh pour le reste des produits que j'ai testé sur le visage ce matin alors on se retrouve il est euh bah 18h à peu près donc ça fait euh 6h 7h 7h30 à peu près que je porte ce maquillage sur le visage donc on va faire un petit euh récap alors on enlève la lunette parce que c'est mieux je vais prendre mon miroir parce que je me suis pas vraiment vue j'ai un peu chaud parce qu'il fait chaud euh aujourd'hui enfin il fait chaud là il fait quoi 29 degrés je viens de rentrer alors verdict alors verdict la bébé crème bah j'ai bien l'impression qu'elle a bien tenu donc la bébé crème de chez micha euh bah écoutez ça a pas euh si ça a peut-être migré un peu ici au niveau des lunettes mais bon ça c'est un peu normal euh bon bah je brille hein vente et euh voilà quoi mais euh sinon euh voilà c'est plutôt pas mal ce truc voilà après le SPF c'est vrai que c'est plutôt bien parce que au moins on est protégé quoi bon SPF 42 là t'es sûre t'es protégé euh ensuite j'ai mis donc le gel à sourcils et bah vous savez quoi les sourcils nickel chrome ça a pas bougé la iota euh je le sens pas sur les sourcils attendez je me rapproche parce qu'après c'est plus euh ouais ça a pas bougé euh donc euh très bien quand j'aurai fini le pixie ça sera celui-ci que je mettrai ensuite il y avait le bronzer de chez Too Faced la Sweetie Pie bah écoutez le bronzer est toujours là hein j'ai l'air toujours bronzé sauf que je brille hein forcément le contouring nickel chrome pas de pas de choses particulières ça a pas c'est pas devenu orange je sais plus comment on dit mais bon voilà euh ah le liner de chez Kat Von D le lash liner et bah vous savez quoi je confirme hein c'est vraiment nickel chrome regardez moi ça voilà donc euh bah vous savez quoi il est vraiment top alors ça a tout petit peu migré mais légèrement parce qu'en plus j'étais au soleil donc euh euh j'avais les yeux un petit peu qui ont pleuré mais plus de ce côté là que de ce côté là mais euh voilà ça a pas coulé comme certains euh beaucoup plus donc euh je dirais que j'en ai mis un petit peu plus sur le coin mais euh mais sinon franchement ça va hein c'est toujours aussi noir hein c'est impressionnant c'est toujours aussi noir voilà donc euh ça j'en suis très contente pourtant j'ai les yeux sensibles et ben euh ça me pique pas les yeux ça me gêne pas enfin voilà nickel chrome euh oui j'ai un peu chaud j'ai la moustache ça y est et euh pour finir bah le rouge à lèvres bon bah j'en ai remis euh après manger mais euh ça je le savais après je vous avoue que franchement il est méga confort on sent pas les paillettes euh voilà c'est des très beaux rouges à lèvres moi sincèrement je pense que je vais me faire une petite partie de la collection peut-être m'en racheter deux autres parce que euh celui-ci et l'autre que je me suis acheté je les aime beaucoup donc bah écoutez je vais reculer un petit peu je remets mes lunettes hein puisque voilà il n'y a plus besoin mais euh sincèrement euh je suis très satisfaite de ces produits euh peut-être la bébé crème euh Misha peut-être plus la garder euh plutôt pour cet hiver vu qu'elle est quand même lumineuse donc euh voilà mais sinon euh sinon elle est vraiment bien hein ouais franchement elle est vraiment bien euh et tout le reste j'en suis vraiment contente quoi vraiment euh rien à dire bon après vraiment euh ce que j'ai vraiment testé comme ça que je savais pas trop c'était la bébé crème Misha euh le gel à sourcils NYX et euh le lash liner de chez Ken Vandy parce que bon même si je l'ai testé comme ça une journée voilà j'avais pas fait de retour dessus je savais qu'il était bien mais voilà sans plus donc euh là franchement je suis contente de tout ça euh si vous êtes comme moi alors si je peux vous conseiller un produit parmi tout ce que j'ai testé euh gel à sourcils euh sincèrement il est vraiment très bien il est pas cher ça va ça suffit large et si vous êtes comme moi que vous mettez du crayon en muqueuse et que euh votre crayon a tendance à euh 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 à partir au cours de la journée parce que forcément le crayon ça tient pas testez ça testez ça de chez Ken Vandy parce que euh c'est euh la première fois que je teste un liner liquide pour l'intérieur de l'oeil et je ne suis pas déçue et euh pour info moi euh j'avais fait réussi à passer à moins 25% parce que je l'ai commenté sur le site et les moins 25% étaient passés dessus donc euh en ce moment il y a quoi il y a le code MINI18 je vous mettrai ici euh qui normalement euh passe il y a moins 20% sur votre produit préféré euh je sais plus jusqu'à quand c'est mais au pire je l'indiquerai aussi euh voilà après ben ben après je suis désolée Too Faced ça marche pas les réduc après la BB crème Misha euh sur Amazon elle est pas très chère elle coûte une dizaine d'euros il y a quand même 50ml t'es tranquille et après bah si vous voulez commander sur le site d'Inglott donc inglott.fr euh .com.fr un truc comme ça qui livre en France euh les frais de port sont pas trop trop élevés ça va et ça permettra de découvrir des petits produits de chez Inglott parce que j'aime beaucoup cette marque et je voulais également vous parler du crayon que je porte parce que j'ai pas pu le euh l'intégrer dans cette vidéo parce que sinon ça faisait trop de choses et ça allait pas avec mon make-up donc c'est le Marc Jacobs vous savez ces fameux crayons euh euh eyeliner là euh moi j'ai la teinte gemstone et donc c'est euh ce joli vert donc c'est celui que je porte en ras de cils inférieur je sais pas si vous verrez bien voilà et euh franchement ce crayon est magnifique il est magnifique donc euh je vous conseille ces nouveaux crayons de chez Marc Jacobs si vous l'avez pas encore testé j'en profite pour inclure cette petite euh ce petit produit tout simplement je vais vous faire un swatch voilà vite fait c'est ce crayon et euh voilà je voulais vous en parler parce que j'en suis extrêmement satisfaite donc euh j'en ai profité vu que je le porte pour vous en parler dans cette vidéo puisque on est dans les produits euh dans la vidéo où je teste des produits donc euh voilà même si c'est pas en direct je voulais quand même vous en parler et vous montrer euh comment il est appliqué sur moi donc voilà pour la brume donc voilà pour le crayon j'en ai profité pour mettre les deux et puis bah écoutez je vous laisse avec la suite de la vidéo juste après donc bah écoutez voilà pour mon test de produits euh dites moi si vous vous avez euh des produits là que vous avez testé euh que vous pouvez me conseiller donc euh je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre donc euh voilà bah j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo tchao 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 Sous-titrage ST' 501